Napoléon Bonaparte est un des hommes politiques les plus clivants de l'histoire de France. Côté légende dorée, c'est un immense conquérant, un héros sans qui il n'y aurait pas de France moderne. Et côté légende noire, c'est par contre un monstre qu'on compare parfois à Hitler. A priori, dur de s'y retrouver, mais c'est justement ça qui fait l'intérêt de parler de Napoléon, arriver à découvrir où est la vérité entre ces deux extrêmes complètement polarisés. Ce qu'on va faire aujourd'hui en reprenant très simplement l'histoire de Napoléon, de ce qu'il a fait, pourquoi, comment et dans quel contexte. Napoléon Bonaparte est né à Jaxio en 1769 d'une famille de petites noblesse corse. Il suit sur le continent une formation militaire aux écoles de Brienne, puis de Paris, et il commence une carrière d'officier. Il montre ses tailles en tactique pendant le siège de Toulon en 1793 et devient général. En 1796, il est chargé d'une compagnie militaire dans le nord de l'Italie où il va montrer un vrai génie militaire en remportant une série victoire sur les Autrichiens à Rivoli, à Lodi, à Castiglione. Mais c'est un jeune général très talentueux et aussi très ambitieux. Pendant cette compagnie d'Italie, Bonaparte se crée comme une cour dans son quartier général à Montebello, près de Milan, où il met en scène ses repas, un peu comme le roi de France à Versailles le faisait avant. Il crée aussi des journaux chargés de rapporter ses exploits en les exagérant et en minimisant ce l'autre généraux susceptible de lui faire de l'ombre. Il décide aussi tout seul, sans référer au gouvernement français, du contenu des traités de paix avec les Autrichiens et du tracé des nouvelles frontières. Bonaparte sort de cette campagne d'Italie très populaire. En 1798, il embarque pour une nouvelle campagne militaire en Égypte à leur province de l'Empire Ottoman. Il emmène avec lui des dizaines de savants chargés d'étudier l'Égypte antique. La pierre de Rosette, qui permettra plus tard la traduction d'héroglyphes, est découverte à ce moment-là. Mais militairement, la campagne se passe moins bien qu'en Italie. Même si Bonaparte réussit à prendre l'Égypte, il doit réprimer une révolte de la population du Caire, la faute française est battue à Boukir, on échoue à prendre la Palestine, la peste ravage l'armée. Résultat, en octobre 1799, Bonaparte se réembarque en France après avoir laissé son armée sur place. A ce moment-là, la France vit depuis 4 ans sous origine politique appelée le directoire dont le gros problème, c'est l'instabilité politique. Le gouvernement est menacé, soit par l'opposition monarchiste, soit par les néo-jacobins. Les actions sont régulièrement annulées quand elles ne sont pas favorables au pouvoir. Elles n'arrivent pas à gouverner au point que certains dirigeants pensent à mettre en place un nouveau régime plus stable, plus centralisé, par un coup d'État. Bonaparte devient un démeneur de ce projet de coup d'État qui a lieu le 18 brumaire 1799, 9 novembre, dans le calendrier actuel. A l'époque, je rappelle que c'est le calendrier révolutionnaire qui était en cours. Une nouvelle constitution, dite de l'an 8, est mise en place quelques semaines plus tard. Elle a prouvé par plébiscite l'équivalent à l'époque d'un référendum, à la 50 majorité des suffrages exprimés, et 80% d'abstention. Le nouveau régime mis en place est appelé le consulat. Il tire son nom du pouvoir exécutif exercé par trois consuls, dont le plus important, le premier consul, vrai chef de l'État, est Napoléon Bonaparte. Cette période du consulat va être l'époque de toute une série de grandes réformes, aussi bien politiques, économiques qu'administratives. Mais le premier travail de Bonaparte va être de ramener la paix. A ce moment-là, la France est en guerre contre, entre autres, la Grande-Bretagne et l'Autriche. Bonaparte repart en guerre en Italie, base d'Autriche à Maragot en 1800, pendant que Gérald Moreau les bat la même année en Bavière à Hoenn-Linden. L'évacuation de l'Égypte amène la paix avec l'Empire ottoman. Les traités de Hunéville en 1801 et d'Amiens en 1802 amènent la paix en Europe. Cette paix confirme les conquêtes et annexions françaises faites depuis la Révolution. Annexions de la Savoie, du comté de Nice, des Pays-Bas-Autrichiens qui correspondent grosso modo à l'Égypte de Belgique. Conquêtes sans annexions de la Hollande, de la Suisse, de l'Italie du Nord qui forment ce qu'on appelle des républiques sors, c'est-à-dire des états satellites de la France. La paix est d'ailleurs obtenue. Bonaparte essaie d'amener la paix intérieure, d'apaiser les divisions politiques religieuses issues de la Révolution. Dans cet esprit, en 1801, un concours d'un religieux est signé avec le pape. Et en 1802, une amnistie est offerte aux immigrés. Bonaparte s'occupe aussi de booster les finances et l'économie en faisant créer la Banque de France et le Front du Germinal, qui gardera la même valeur jusqu'en 1914. On crée aussi la Légion d'honneur, qui devait au départ être un ordre des citoyens méritants, mais que Bonaparte réduit finalement à la décoration qui est encore utilisée aujourd'hui. On crée aussi les lycées, chargées de former les élites, les préfets, le conseil d'état. On peut citer d'autres créations, mais la principale, c'est le Code civil. Le Code civil qui était déjà en projet pendant la Révolution. Mais l'instabilité politique permanente jusqu'en 1799 avait empêché de continuer l'écriture qui est reprise et finalisée pendant le consulat. En 1804 est donc publié le Code civil, premier recul de loi unifié applicable à tout le territoire français, qui confirme les principaux d'acquis de la Révolution, droits de propriété ayait été dans la loi, et qui synthétise les différents droits et coutumes alors en cours. Douze articles sur le mariage qui mettent les femmes mariées dans un statut d'infériorité juridique vis-à-vis de leur mari, et qui écrivent même qu'elles lui doivent obéissance. C'est la mise par écrit de ce qui à l'époque est très courant ou au moins très répandue dans les usages et dans les mentalités. Toutes ces réformes se font dans le cadre d'un régime très centralisé. Centralisé au niveau politique car le pouvoir exécutif est tout puissant. Preuve de cette toute puissance, la mise en place du conseil d'état. Institution d'ancien régime supprimée par la Révolution et que Bonaparte regrette. Les assemblées, corps législatifs, tribunats, sénats sont quant à elles bien encadrés. Et dans les faits, il n'y a plus de suffrage universel. À part les plébiscites qui ne seront de toute façon plus utilisés après 1804 sauf en 1815 pendant les 100 jours. Le régime est très centralisé aussi au niveau administratif car les communes et les conseils généraux ont très peu de pouvoir face à des préfets représentants de l'état qui sont comme des empereurs dans les départements. Ce régime très centralisé est aussi autoritaire, répressif. On a une censure des pièces de théâtre, des journaux, des livres. Les arrestations et emprisonnements qui peuvent être sans jugement sont en hausse. Les ouvriers, quant à eux, voient leur liberté de circulation réduite par la création du vrai qui porte leur nom. On peut parler de dictature, même pour cette époque, car des opposants à Bonaparte le qualifient de tyran, de dictateur. Terme qu'il y avait à cette époque, déjà le sens péjoratif qu'ils ont maintenant. Une dictature dont ils font quand même nuancer l'ampleur. Rien qui annonce le régime totalitaire du XXe siècle. Pas de politique concentrationnaire ou génocidaire façon nazi ou soviétique. Exemple de relative modération, même si les ouvriers n'ont en théorie pas le droit de former ce qu'on appelle des coalitions, grèves ou syndicats, d'un pratique le pouvoir tolère ces coalitions tant qu'elles ne prennent pas un contenu politique. Et puis, beaucoup de français sont contents de l'action de Bonaparte. Ils apprécient le retour à la paix, la sécurité, la stabilité politique, la confirmation des acquis de la révolution, une certaine prospérité économique. Bonaparte en profite pour prendre de plus en plus de pouvoir jusqu'à devenir empereur en 1804. Passage à la monarchie approuvée par Plébiscite à quasiment 100% des souverages exprimés, avec des fraudes et 60% l'abstention. Un couronnement qui est un peu le bilan d'un consulat impressionnant par ses réalisations, mais pas à 100% positif, car Bonaparte a connu un échec aux Antilles en perdant Saint-Domingue. Perte de Saint-Domingue très liée au contexte de l'abolition puis du rétablissement de l'esclavage. Avant la révolution, un courant anti-esclavagiste existait en France. Une société des Amis des Noirs, comprenez des esclaves, avait été fondée en 1988. On était membres, entre autres, Mirabeau, Condorcet, Brissot. D'autres élus à la convention, soit un autre membre de cette société, s'étaient déclarés contre l'esclavage. Après 1789, des révoltes esclaves éclatent dans les colonies français des Antilles. Révolte réprimée, sauf d'un parti français de Saint-Domingue, où éclate en 1791 un vrai mouvement instructionnel qui prend le contrôle de l'île. Mouvement dirigé par l'ancien esclave affranchi Toussaint-L'Ouverture. A cette situation, la convention répond en aboissant l'esclavage d'abord à Saint-Domingue, puis début 1794 dans toutes les colonies françaises. Vote à l'unanimité, dont la principale motivation n'est pas les convictions anti-esclavagistes de certains élus, mais les calculs stratégiques. Qu'aimer la révolte de Saint-Domingue et rallier à la France les esclaves des Antilles Britanniques. Voir amener la révolte, ce qui ne se produira pas. Même dans les colonies françaises, l'abolition de l'esclavage s'applique mal. Soit qu'à la Réunion, les planteurs en bloquent l'application, soit que d'autres colonies comme la Martinique s'occupaient par les Britanniques. Toussaint-L'Ouverture, lui, se maintient comme chef de Saint-Domingue. En 1801, il proclame une constitution et envahit la partie espagnole de l'île. Ce geste décide Bonaparte à envoyer en 1802 une expédition militaire à Saint-Domingue pour en reprendre le contrôle. Et Bonaparte décide en même temps de rétablir l'esclavage dans les colonies françaises. Est-ce parce qu'il était partisan par principe de l'esclavage ? On peut en douter qu'on sait qu'en 1798, quand il était en chemin pour l'expédition d'Egypte, il avait débarqué à Malte et il avait aboli l'esclavage. Principale raison de sa décision de rétablir l'esclavage en 1802, des motifs économiques et géopolitiques. D'abord, relancer l'économie de la canne à sucre en rétablissant un pouvoir absolu des planteurs et ensuite montrer aux britanniques qu'on ne cherche pas à exporter la révolution. Pour faire appliquer cette décision, Bonaparte envoie en même temps que l'expédition de Saint-Domingue une autre expédition en Guadeloupe. Mais tandis qu'on commence à reprendre le contrôle de Saint-Domingue, l'annonce du rétablissement de l'esclavage de la colonie française, rétablissement qui se fait en Guadeloupe par la violence, relance à nouveau la Saint-Domingue contre les troupes françaises. Malgré une méthode de répression particulièrement violente, chien de guerre, de l'aide collective, les armées françaises perdent le contrôle de la colonie. Avec l'aide des forces britanniques, la révolte finira en 1803 par les chasser. J'ai bien dit avec l'aide des forces britanniques, car en 1803, la guerre a repris contre la Grande-Bretagne. C'est que, après l'appel d'Amiens, Bonaparte s'est montré très ambitieux et fait passer l'Allemagne sous contrôle français, annexe l'île d'Elbe, l'état du Piémont, envoie des émissaires jusqu'en Égypte et à Constantinople. Tout ça finit par faire trop d'ambition pour la Grande-Bretagne, ce qui aboutit en 1803 à la reprise de la guerre. Et là commence un cycle de guerre qui va aboutir à la formation de ce qu'on peut appeler le Grand Empire français. En 1804, Napoléon ressemble une armée à Boulogne pour envoyer la Grande-Bretagne par mer. Mais entre-temps, l'Autriche et la Russie entrent à leur tour en guerre contre la France. Napoléon dépasse alors son armée à l'Est, base autrichien à Ulm en octobre 1805, puis à Osterlitz en décembre. L'Autriche se rend, met alors la Prusse qui entre en guerre contre la France. Les Prussiens sont battus à Hina et à Werstadt en octobre 1806. Reste l'armée russe, qui sera battue à L.O. en février 1807, puis à Friedland en juin. Napoléon, vainqueur sur le continent, en profite pour étendre la France française en Europe en regroupant l'Est à Allemands, sauf la Prusse, d'une confédération du Rhin dont il est protecteur. Sur l'Est de la Prusse, il crée le Grand-Lecher de Varsovie. Il nomme son frère Louis roi de Hollande. Toute l'Italie passe aussi sous contrôle français à différents niveaux. Annexion, occupation militaire, nomination d'un autre frère de Napoléon-Joseph comme roi de Naples. Napoléon lui-même devient roi d'Italie. Ce qu'on appelle à l'époque le Royaume d'Italie est un état au nord de la péninsule avec Milan comme capitale. Seule la Grande-Bretagne reste en guerre contre la France. Et comme suite à la défaite navale de Trafalgar en 1805, on ne peut plus l'envier par mer, Napoléon décide de l'associer économiquement en la mettant en blocus par le décret de Berlin en 1806. Décision de blocus qui, précisons-le, était d'abord une décision britannique à laquelle Napoléon a répondu. Mais pour être efficace, ce blocus doit être impliqué par toute l'Europe. Et comme le Portugal ne veut pas l'appliquer, Napoléon envahit et occupe ce pays fin 1807. Il décide aussi de prendre le contrôle de l'Espagne en poussant en 1808 son roi à l'abdication et en nommant sa place au frère Joseph jusque-là roi de Naples. Mais là, problème, les Espagnols répondent à cette nomination par une révolte générale. L'armée française est battue à Bélène en juillet 1808 par les rebelles espagnols et Napoléon d'envoyer des renforts pour rétablir la situation. La révolte est contenue mais pas éteinte, les mouvements de guerrilla continuent. Les soldats français répondent aux atrocités commises contre eux par d'autres atrocités. Le cycle répression-rébellion fait vite le guerre d'Espagne une sale guerre, si tant est que des guerres propres puissent exister. Pour maintenir la présence française, Napoléon a maintenu dans le pays des centaines de milliers d'hommes. Suite à ces événements en Espagne, l'Autriche, son Napoléon affaiblie, elle veut prendre sa revanche. En avril 1809, elle a envoyé la Bavière. Une révolte anti-française éclatant en même temps dans le Tyrol. Napoléon passe à l'enfensive en Autriche, mais est vaincue Hessling en mai 1809 avant de reprendre la main et de vaincre les Autrichiens à Wagram en juillet. Entre-temps, une tentative de débarquement britannique en Hollande est repoussée et la révolte du Tyrol est réprimée. L'Autriche padra des territoires, dont ceux sur la côte adriatique, qui sont annexés à la France sous le nom de province syrienne. La paix est revenue, Napoléon va s'occuper de consolider son pouvoir et de le pérenniser. La guerre contre Autriche est encore en cours, que Napoléon, suite à des désaccords avec le pape, annexe ses états à la France. En réponse, le pape laisse communi et en réponse, Napoléon, en juillet 1809, fait arrêter le pape. En 1810, mécontent de son frère Louis, roi de Hollande, qui d'après lui n'applique pas si bien le blocus continental, Napoléon annexe son royaume à la France. Pour les mêmes raisons, sont aussi annexés les ports allemands de Hambourg, Lubeck, Brême, l'étalement de Hollenburg. En 1812, c'est au tour de la Catalogne d'être annexé à la France. La France est alors la puissance dominante en Europe. Signe de cette prédominance, c'est un marchal français Bernadotte que le parlement suédois a choisi comme prince héritier de Suède en 1810. D'ailleurs, pour une anecdote, la 12e famille royale suédoise descend toujours de Bernadotte. Reste à Napoléon pour préaniser son pouvoir à fond d'une dynastie. Et comme il n'a pas d'enfant de sa femme, Jésphine de Beauharnais, il y borse allant en 1809 pour se remarier en 1810 à Marie-Louise de Hasbourg, fille de l'Empereur d'Autriche. Un enfant, Napoléon-François-Joseph Charles, naît de ce mariage en 1811. Le pouvoir de Napoléon peut sembler bien consolidé, mais il y a quand même des faiblesses. En France, beaucoup de catholiques sont choqués de l'arrestation du pape. Les français sont aussi mécontents du caractère policier répressif du régime qui commence à lasser. On est mécontents aussi des grosses vies régulières de conscrits du fait des besoins permanents en soldats, notamment en Espagne. En 1810 et en 1811, une crise économique assez grave frappe l'Europe. Le gouvernement français y répond par plusieurs mesures, dont un allégement du plus continental pour relancer le commerce. Allégement du blocus continental, côté français seulement. Dans l'Europe annexée et occupée par la France, on reste obligé d'appliquer strictement ce blocus. D'où l'impression de supérer une politique décidée par la France et uniquement pour les intérêts français. Et donc un début de sentiment national anti-français qui est particulièrement fort en Prusse et en Espagne. D'ailleurs, en Espagne, la rébellion continue. L'armée française semble prendre l'avantage, mais ils font quand même en 1811 évacuer le Portugal. Pour autant, pas de quoi inquiéter Napoléon qui se sent assez fort pour attaquer la Russie et c'est ce qui va entraîner la chute de l'Empire. Depuis 1807, la France et la Russie sont alliées. Alliance imposée par Napoléon à la Russie qui oblige le Tare Alexandre à appliquer le blocus continental et qui exclut la Russie de jeux politiques européens. Alexandre décide à rompre avec la France en rétablissant le commerce avec la Nouvelle-Bretagne en 1810 et en faisant mine d'attaquer le grand chef de Varsovie en 1811. Napoléon réagit en envisant la Russie en juin 1812. Mais là, problème, au lieu de chercher l'affrontement, les Russes au contraire font le vide, reculent, ce qui oblige Napoléon à avancer de plus en plus loin en territoire russe jusqu'à Moscou. Les problèmes logistiques, les diversions, les maladies, le harcèlement des soldats russes déciment son armée, ce qui le décide à ordonner la retraite. L'armée est achevée par le froid et en décembre 1812, sur plus de 4000 hommes qui avaient 6 mois avant envoyé la Russie, seules quelques dizaines de milliers repassent la frontière. Un désastre ! Parmi ces hommes, un corps d'armée prussienne qui fait défection et conclut une paix séparée avec les Russes. De là, le sentiment national anti-français latin va très vite s'exprimer en Prusse et aboutit en février 1813. Une alliance entre la Prusse et la Russie qui appelle les peuples allemands à chasser les français. La Suède entre elles aussi en guerre contre la France. Mais Napoléon reforme une nouvelle armée, repart l'attaque en Allemagne et libère les Prussiens et les Russes en mai à Lutzen. Un congrès pour la paix doit s'ouvrir en juillet à Prague et se terminer en août sans résultat. Les combats reprennent. L'Autriche déclare elle aussi la guerre à la France. La main française va accumuler les défaites et en octobre, Napoléon lui-même est écrasé à Leipzig. L'Allemagne est évacuée. En même temps, les Britanniques sont passés à l'attaque depuis le Portugal, chassent les français d'Espagne et franchissent les Pyrénées. Des révoltes anti-françaises éclatent en Londres, en Vénétie, dans le Tyrol. L'Ouhrat de Naples, Murat, pourtant nommé par Napoléon, le lâche et rejoint les Colisés. Comme on dit au Québec, ça commence à sentir le swing. Début 1814, les Colisés, Russes, Prussiens et Autrichiens, envisent la France par l'Est. Malgré des victoires militaires de Napoléon, en mars, Lyon est envahi, Bordeaux se rend britannique et Paris-Même est envahi. A ce moment-là, Napoléon est à Fontainebleau. Pendant quelques jours, il pense contre-attaquer, reprendre Paris avant de renoncer. Le 4 avril 1814, Napoléon a blicqué. Quelques semaines après, il partira en exil à l'île d'Elbe. En même temps, les armées coalisées évacuent la France. Le frère de Louis XVI devient roi sous le titre de Louis XVIII. S'ouvre la période dite de la première restauration. Et assez vite, on a l'impression d'une volonté de retour pure et simple à l'Ancien Régime, ce qui inquiète une partie de l'opinion. Une bonne partie de l'armée, dont les anciens officiers de l'Empire, sont démobilisés, mis en demi-solde, pendant qu'en même temps, d'anciens nobles émigrés sont promus. En conséquence, une bonne partie de l'armée va vite regretter Napoléon. C'est dans ce contexte que Napoléon décide de tenter de reprendre le pouvoir, ce qu'il va réussir à faire pendant 100 jours. Le 1er mars 1815, Napoléon débarque à Golfe-Jouan avec quelques centaines d'hommes. Il remonte sur Paris, d'abord par les Alpes, Gap puis Grenoble, où il sait que les populations lui sont favorables et l'accueillent d'ailleurs assez bien. Les troupes renvoyées pour l'arrêter refusent de le faire et au contraire le rejoignent. On passe par Lyon, la Bourgogne, la marche de Paris devient triomphale, le gouvernement prend la fuite et le 20 mars, Napoléon entre dans la capitale. Il met en place une nouvelle constitution, appelée additionnelle aux constitutions de l'Empire, qui se veut plus libérale qu'à l'époque de l'Empire et qui installe un type de gouvernement assez proche de celui de l'U18. Nouvelle constitution approuvée par Plébiscite avec près de 80% d'abstention. Napoléon convocie aussi deux élections. Des législatives au suffrage restreint qui voient une victoire des libéraux, le retour d'anciens révolutionnaires et une défaite des candidats bonapartistes. Et des municipales au suffrage universel masculin qui elles voient par contre une victoire des monarchistes. Entre temps, les coalisés qui avaient envahi la France en 1914 ne veulent bien sûr pas entendre parler du retour de Napoléon et se préparent à nouveau à envahir le pays. Napoléon part en Belgique pour, espère-t-il, vaincre séparément les armées prussiennes et britanniques, mais c'est lui qui est battu à Waterloo en juin 1815. Il revient à Paris. Ils assemblent et le lâchent. Il y a le dix une seconde fois avant le centre britannique qui vont l'exiler sur l'île de Sainte-Hélène de l'Atlantique Sud. Il y dictera ses mémoires qui seront publiés plus tard sous le nom de mémorial de Sainte-Hélène et finira sa vie en 1821. Fin de l'histoire et début de la légende napoléonienne Alors, que penser de tout ça ? Napoléon a-t-il été un héros ou un monstre ? Eh bien, ni l'un ni l'autre. D'abord parce que les aspects positifs comme négatifs de son action peuvent être bien nuancés, mais aussi parce que l'enjeu est au-delà de ça. Se demander si Napoléon a été un héros ou un monstre revient à lui donner un rôle central qu'il n'avait pas. Alors oui, c'était un personnage très important, mais tout ne se ramène pas à lui. Il y a des créations, des actions auxquelles il est souvent associé et qui, en réalité, étaient un train en marche qu'il a repris. Par exemple, le coup d'état de Brumaire 1999 qui a mis fin au directoire et installé le régime du consulat. Ce coup d'état est en préparation alors que Bonaparte était encore en Égypte, donc il aurait probablement eu lieu sans lui. Donc la mise en place d'un régime plus stable, plus centralisé, se serait probablement faite sans lui. Donc, les grandes réformes du consulat rendues possibles à ce régime plus stable, ce serait logiquement faite sans lui. Je pense, par exemple, à la grande création du consulat, le code civil, qui était en préparation depuis l'époque de la Convention. Et les articles du code civil, qui faisaient des femmes mariées, des mineurs juridiques devant obéissance à leur mari, n'étaient pas dus à un aplomb isogynes. C'était l'expression d'une mentalité, à l'époque, assez répandue dans la société française. De même, le retour à l'esclavage a été rendu possible par un contexte politique-économique qui a fait que le lobby colonial pour l'esclavagiste a pu se faire entendre. Donc, même sans Bonaparte, l'esclavage aurait peut-être été rétabli. Quant aux guerres de l'époque de l'Empire, c'est vrai qu'elles ont une grande ampleur, mais elles s'inscrivent dans la continuité des guerres de la Révolution. Déjà, pendant la Révolution, la République française avait commencé une politique de conquête et d'annexion. Tout ne se ramène pas qu'à la personne de Napoléon, tout comme la période de la Terreur ne se ramène pas qu'à la personne de Robespierre, tout comme l'esclavage dans les Antilles ne se ramène pas qu'à Colbert et au Côte-Noir. Et plus tard, la transformation du Japon à l'époque Meiji ne se ramènera pas qu'à la personne de l'Empereur Mutsuito. Décentrer le regard sur Napoléon permet d'erger la vision de l'Histoire et de mieux connaître, de mieux appréhender l'époque du consulat et de l'Empire. Tout ça, bien sûr, est mon opinion. La discussion est ouverte, donc je vous invite à me faire part de vos remarques, critiques, questions, suggestions, dans la partie de commentaires. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo où on va parler à nouveau de Napoléon-Naparte. Ciao ! Sous-titrage ST' 501